Bonjour Damien, bonjour à tous. Effectivement, imaginez, vous êtes dans votre location, vous avez une semaine de vacances, vous avez votre matériel qui est prêt, vous avez acheté pour les enfants le forfait, tout est en règle, vous allez skier le lendemain matin, et bien patatras, le gouvernement à 19h vous annonce à propos d'un oui de vous dire finalement on annule tout. Et les stations de ski restent fermées. Alors évidemment, il y a de la tension en Italie, les autorités des villes qui ont des stations de sport d'hiver, notamment en Lombardie, estiment que la décision du gouvernement est au minimum trop tardive, au pire scandaleuse, et ça fragilise d'ores et déjà le nouveau gouvernement de Mario Draghi, dont c'est la première semaine, il va devant le Sénat aujourd'hui pour défendre sa politique générale, et on verra s'il obtient le vote de confiance. En attendant, on était à la montagne au moment de cette annonce dans la station de Livigno, au nord de l'Italie. Je vous propose tout de suite le reportage réalisé par Florence Crimont et Alexandre Lenahour. C'est l'une des plus grandes stations de ski au nord de l'Italie. Livigno accueille plus d'un million de skieurs chaque année. Les pistes et les remontées mécaniques devaient ouvrir, elles resteront fermées. Si au pied des pistes, les enfants s'en donnent à cœur joie, la déception est grande chez les parents. J'ai loué des skis toute cette semaine pour ma fille. J'ai réservé l'hôtel et à la dernière minute, on a appris que les pistes ne rouvraient pas. Je suis déçu. Cette maman se réinvente même en monitrice de ski. Aujourd'hui, mon fils aurait dû commencer ses cours de ski, mais avec les dernières mesures, on doit s'adapter. Je lui apprends les bases, mais je ne suis pas professionnelle. Un coup dur pour les écoles de ski qui attendaient cette réouverture avec impatience. Alors les moniteurs, en colère, se sont rassemblés symboliquement. On s'est tous réunis. On aurait enfin dû recommencer à travailler après des mois d'arrêt. On avait plein de réservations cette semaine et du jour au lendemain, plus rien. Et pourtant, au sommet, tout était prêt. Les pistes nettoyées. De nombreuses mesures sanitaires avaient été mises en place, comme dans ces oeufs, désinfectés à chaque passage. Dans les oeufs, on a réduit la capacité de moitié. Avant, 12 personnes pouvaient emprunter ces cabines. Maintenant, ce sera 6. Les terrasses des restaurants ont été installées pour accueillir les vacanciers. Un mètre de distance entre chaque groupe et à l'intérieur. Rappel des mesures barrières et pas plus de 4 personnes à la même table. Trois fois déjà que l'ouverture des stations est repoussée en Italie. Une catastrophe économique pour ce directeur de station. C'est difficile à accepter. On perd 6 millions d'euros par saison et c'est impossible d'amortir ces pertes. Pour beaucoup, la saison est déjà gâchée. Mais le monde du ski espère encore. Le gouvernement italien a prévu une éventuelle réouverture le 5 mars prochain. Donc c'est ça, Alban. Normalement, réouverture le 5 mars. Mais le gouvernement, même le ministère de la Santé, est dubitatif. Parce qu'en plus, un conseiller vient de rappeler que si l'Europe est actuellement aux prises avec le variant britannique du Covid, c'est quoi ? C'est en partie à cause des sports d'hiver, Alban ? Oui, vous vous souvenez qu'au moment des fêtes de fin d'année, il y avait beaucoup de touristes britanniques en Suisse. Et c'est à ce moment-là, dans les stations de ski, qu'a été repéré le variant britannique, ce fameux variant qui est désormais partout en Europe. Et le gouvernement italien, notamment le ministère de la Santé, estime que c'est de la responsabilité des stations de sport d'hiver suisse qui auraient dû rester fermées. Donc, voilà, une petite tension entre la Suisse et l'Italie. Merci beaucoup, Alban, et bravo pour ce joli cadre vénitien derrière vous. C'était de toute beauté.